Pris la main dans le sac. Ce jeudi 30 mars 2023, Pascal Proulx était aux commandes d'un numéro inédit de l'heure des pros, sur CNOU. Et il n'a pas manqué de recadrer l'un de ses intervenants qui a été un peu trop négligent, ce qui a perturbé le direct. Après avoir brièvement évoqué le salaire de Kylian Mbappé en début d'émission ou le déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes, Pascal Proulx est revenu sur les soucis de santé du pape François. Ce dernier a passé la nuit dans l'hôpital de Rome, où il a été admis le 29 mars pour traiter une infection respiratoire. L'écrivaine Caroline Pigottier était sur le plateau pour en dire plus sur le sujet et donner son point de vue. Alors qu'elle était en train de parler avec le présentateur de 58 ans, les téléspectateurs ont pu entendre le bruit d'un téléphone vibré, à deux reprises. Si au départ, celui qui partage sa vie avec Catherine n'a rien dit, il est vite intervenu. Un chroniqueur se dit victime d'une injustice de plateau après que Caroline Pigottier a fini l'une de ses phrases, il a lancé, on me dit qu'il y a un téléphone qui vibre. Monsieur Dartigolle, vous n'êtes pas sérieux. Olivier Dartigolle cesse alors lever, gêné, et a souhaité donner son téléphone à Pascal Proulx afin de se faire pardonner. S'il espérait que cet échange s'arrête là, c'était bien mal connaître le présentateur qui était remonté. Non, je ne suis pas professeur. Mais rangez-le, a-t-il en effet répliqué. Le chroniqueur politique s'est alors dit victime d'une injustice de plateau. Oui, mais vous êtes en train d'écrire des SMS. Qu'est-ce que vous faites ? Lui a demandé Pascal Proulx. Olivier Dartigolle a alors fait savoir qu'il s'informait. Vous vous informez, mais écoutez Caroline Pigottier qui parlait du pape. Si est-il quand même plus important que de savoir ce que vous allez déjeuner à l'heure de ce midi, a-t-il conclu, toujours agacé. Cette fois, le chroniqueur n'a pas bronché. L'animateur a donc pu poursuivre tranquillement son émission. L'animateur a donc pu poursuivre ici. L'animateur a donc pu poursuivre. L'animateur a donc pu poursuivre. Sous-titrage ST' 501